La pratique d'une agriculture écologique et durable constitue l'une des solutions contre le changement climatique. Mais réussir cette transition agroécologie implique de faciliter l'accès des producteurs aux intrants agroécologiques. À Abangourou et à Thiasalé, respectivement à l'est et au sud de la Côte d'Ivoque, les coopératives Kamaïe et Seb, engagées dans la production du cacao bio, doivent trouver des alternatives aux intrants chimiques non durables et bien souvent chers sur le marché. Leur choix, produire eux-mêmes les intrants agroécologiques à partir des biofabrus. À la coopérative Seb, Georges, technicien bio, nous conduit chez Quadio, un producteur de cacao qui produit lui-même ses intrants agroécologiques. Monsieur Quadio, comment tu vas ? Bonsoir formateur, comment allez-vous ? Oui, ça va bien. Ça se passe bien ici ? Oui, ça marche. D'accord. Est-ce que tu peux lui expliquer un peu ce que tu entends de faire ? Ici, on a le ségoutouré pour fabriquer l'insecticide. Il y a le ségoutouré, et il y a le magné, et il y a les feuilles de papayé, et il y a les feuilles de tabac. On pile ça bien. Quand ça devient mou, on ferme ça dans une barrique bien remplie d'eau pendant une semaine. Et on enlève ça pour aller appliquer dans l'éplantation. Cette méthode de production des biopesticides et biofertilisants par les producteurs de manière individuelle s'avère cependant laborieuse. Les biofabriques s'inscrivent alors comme une opportunité pour ces producteurs. C'est un projet intéressant dont l'objectif est de renforcer les capacités des techniciens et des producteurs de cacao sur les pratiques agroécologiques afin d'avoir un impact sur leur rendement, spécifiquement sur leur niveau de vie. Il est mis en œuvre dans deux zones agroécologiques différentes par un consortium composé d'Inades Formations et des coopératives SEB et Camaillé. Je suis Ambou Aboukami. Alors la Camaillé est créée en octobre 2018 avec environ 300 membres. Aujourd'hui la Camaillé est signifiée faire de la rainforest, bio et puis SPP. La Camaillé fait le cacao bio. Et aujourd'hui nous sommes dans l'étape de satisfaire les producteurs au niveau des bio-intra. Je me nomme Salo Jean Evaris, président de la coopérative équitable du Monde-Amand. Il faut dire comme ça que la coopérative a été créée depuis le 4 juin 2008 avec 77 producteurs. En 2010 on a commencé à faire le bio. Musique 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 Ouais Comment tu vois ? Ça va très bien. Bonjour. Bonjour, bonjour monsieur. Face à la pénibilité des méthodes anciennes de fabrication des intrants pour les producteurs et pour une plus grande disponibilité des intrants agroécologiques, les deux coopératives accompagnées par Inades Formation, AVSF et Ethicable vont développer leur propre biofabrique. Il s'agit d'unités de fabrication artisanale de bio-intrants fabriquées à partir de matières organiques de base et de minéraux. Les bio-fabriques permettent aux cacaoculteurs de mutualiser leurs ressources et de disposer d'intrants de qualité en quantité suffisante et à des coûts très abordables. Musique La coopérative Kamaïe, à partir de 2017, va initier un projet d'agroforesterie. L'agroforesterie consiste à inclure, sur une même passion de cacao, des arbres fruitiers et des arbres forestiers. Ce projet, qui a eu un taux de réussite assez important, va susciter d'autres besoins. C'est celui de migrer vers la culture biologique. Et lorsqu'on regarde sur le marché, les intrants bio coûtent beaucoup cher. Et lorsqu'on connaît la souffrance de nos parents producteurs, on a vu la nécessité de nous-mêmes fabriquer des produits, des intrants, pour leur permettre de bénéficier des fruits de leur labeur. Donc, nous-mêmes, on a commencé à fabriquer des intrants avec des produits naturels qui entourent l'environnement immédiat du producteur. Mais nous avons constaté que cette tâche, cette activité est assez pénible. Donc, il y avait nécessité d'avoir une biofabrique. Et nous sommes tournés vers nos partenaires pour qu'on puisse être bénéficiaires d'une biofabrique qui allait avoir des pâtes sur le revenu pour permettre à nos parents de pouvoir jouir pleinement des fruits de leur labeur. Le projet s'articulait autour de trois composantes principales. La première composante était basée sur la mise en place des biofabriques. La construction, en fait, du bâtiment, de l'équipement de ces biofabriques-là, afin de permettre aux producteurs ou bien aux coopératives de pouvoir produire plus facilement ces intrants agroécologiques dont nous faisons aujourd'hui la promotion. Nous sommes ici à la biofabrique de Cameray. Nous sommes ici à la biofabrique de Cameray. Nous, au site, on est en train d'aménager. Dans la biofabrique, il y a tout. Il y a les bioles, il y a les fabrications minérales, et puis il y a les bioles. La deuxième partie concernait la recherche-action. C'est une expérience latino-américaine que nous voulons adapter au contexte ouest-africain. Il était important pour nous de s'assurer de l'impact réel de ces intrants sur certains paramètres, comme les paramètres morphologiques, les paramètres phénotypiques, sur le rendement de nos producteurs. Nous avons testé dans les différentes zones, avec l'appui de l'Institut de Recherche et de Développement, l'IED, basé à Toulouse. Alors, dans le contexte de satisfaction des producteurs en étrant biologiques, nous avons accepté de participer au projet de conception de la biofabrique. Et cette biofabrique, d'abord, l'expérimentation a été faite sur ces parcelles de démontration, ce qui a donné satisfaction. Et alors, la mise en place de la biofabrique a été faite. Pour tester l'efficacité des bio-imprunts, des parcelles expérimentales ont été mises en place. 10 parcelles expérimentales chez 10 producteurs, subdivisées en 6 sous-parcelles élémentaires chez chacun des producteurs, ont été créées à Abangourou et à Thiasali. Elles permettent de mesurer l'efficacité des intrants issus des biofabriques sur les maladies, les rendements et la fertilité des sols. Les producteurs observent l'évolution des cultures traitées aux intrants agroécologiques issus des biofabriques sur les maladies et la qualité de la production. Comment ça se passe ici ? Qu'est-ce que vous faites actuellement ? Nous sommes en train de trier les cabosses malades. D'accord. On les met à côté, puis on met les cabosses saines aussi à côté. Ok, qu'est-ce que vous avez remarqué sur les maladies par exemple ? Il y a beaucoup moins de cabosses malades ? Il y a beaucoup moins de cabosses malades. Ok, ce sont les cabosses malades qui sont là ? Oui, les cabosses malades qui sont là. D'accord. Il y a beaucoup moins de cabosses malades. Et au niveau des fèves ? Est-ce qu'on peut voir ? Qu'est-ce que vous avez remarqué ? Au niveau des fèves, nous remarquons qu'il y a plus de jus. Ok. Maintenant, les fèves aussi sont bien importantes aussi. Donc il y a beaucoup plus de jus par rapport à avant ? Oui, beaucoup plus de jus. Les fèves sont grosses. Les fèves sont plus grosses ? Voilà. Et comme on appelle le nombre de fèves est beaucoup plus important qu'auparavant. Ok. Donc le nombre de fèves aussi est beaucoup plus important. Oui, oui. Donc c'est un résultat assez intéressant qu'on peut capitaliser. L'impact de nos biofertilisants issus de la biofabrique sur la qualité même des fèves. Voilà. Il y a beaucoup plus de fèves en termes de quantité. Elles sont beaucoup plus grosses. Le programme consortium a commencé. Une sensibilisation des producteurs a été organisée. J'ai accepté de mettre ma parcelle à la disposition de ce programme, ce qui m'a permis de bénéficier d'une formation. Les responsables du projet ont divisé mon champ en six parties. Les produits issus de la biofabrique ont été répandus sur cinq parties et la sixième a servi de parcelle témoin. Les résultats issus des cinq premières parcelles ayant reçu les produits de la biofabrique ont été très encourageants par rapport au rendement de la sixième parcelle. C'est pourquoi je lance un appel aux autres producteurs afin qu'ils suivent mon exemple s'ils veulent obtenir de bons résultats en termes de production. La troisième composante concerne spécifiquement la formation. Il s'agissait pour nous de pouvoir former dans un premier temps trois formateurs des formateurs pour leurs coopératives. Et à leur tour, ils ont pu former plus de 80 producteurs dans les différentes coopératives, mais aller au-delà en formant plus de 15 techniciens dans d'autres coopératives. Je suis Ngué Sankofus-Georges, formateur des formateurs dans le cadre de ce projet. Il faut dire que ce projet nous a permis d'être formés par des experts venus de l'Amérique latine, de la France, sur les différents usages qu'on pourrait faire des micro-organismes efficaces. Nous avons compris qu'avec ces micro-organismes efficaces, on peut fabriquer de l'engrais, donc le bokashi, des engrais organiques, des engrais liquides également. Et de là, nous sommes allés au niveau de la sous-région, plus précisément au Bénin, où on a pu visiter le centre Songhai. On a compris qu'avec le centre Songhai, on peut valoriser les déchets de culture, sous forme de bois rameaux fragmentés, qu'on peut utiliser pour faire le paillage, qu'on peut utiliser également pour couvrir les planches, si on voudrait évidemment nous engager dans la production maraîchère. Du Bénin, nous sommes venus au Togo, dans la ferme école de Thamesu International, où nous avons compris également que les micro-organismes peuvent s'utiliser dans la phytoépuration des eaux. Quand nous sommes revenus, toutes ces formations que nous avons reçues, que ce soit de l'Amérique latine comme des Africains, nous les avons implémentées au niveau de nos coopératives. De sorte qu'aujourd'hui, les producteurs peuvent eux-mêmes fabriquer les produits ou même se faire servir à travers les bleus fabriques que nous avons également installés. La coopérature m'a appris à fabriquer les médicaments bio pour pouvoir faire le traitement avec ça. J'ai commencé, il y a les bidons qui sont là, c'est rempli, je mets des médicaments, j'ai fabriqué des médicaments, je mets secoutourés, avec l'ail, de l'oignon bon, etc. Nous avons appris à fabriquer des produits bio. Les produits bio qu'on a fabriqué, on a fabriqué de l'engrais bio qui est beaucoup caché. Et quand nous mettons sur nos pieds de cacao, en tout cas, ça fait du bien aux cacao-unniers. On a fabriqué aussi du liquide bio. Le liquide, quand nous proposons, en tout cas, quand nous proposons sur nos champs aussi, nos plants sont bien, à l'aise, il n'y a pas d'inconvénient sur les produits bio. Et aux alentours de nous, nos voisins aussi, ça ne leur cause pas de problème. Aujourd'hui, on va faire juste une petite démonstration de fabrication d'un engrais qu'on a appelé le bokashi. Donc, on va prendre des ingrédients. Là, c'est la coche du riz. Est-ce qu'on peut avoir de la cendre de cuisine ? La cendre de cuisine, ce n'est rien d'autre que des origaux éléments. On peut avoir un peu de zinc, un peu de silice, un peu de potassium, voilà. Est-ce qu'on a du biochar ? Ça, c'est le biochar qu'on a obtenu par pyrolyse de tout ce qui est déchets de culture. On l'a carbonisé simplement pour avoir ce résultat-là. Oui, on va aussi mettre un peu de coche de cacao, voilà. Sans toutefois oublier nos micro-organismes. Toujours, on doit avoir le réflexe de mettre des micro-organismes. Alors, les micro-organismes, on les a mis. Donc, normalement, il doit y avoir une souce de sucre pour permettre aux micro-organismes-là de pouvoir vraiment digérer tout ce qui est matière organique qu'on va utiliser pour fabriquer sur le tangré. Je suis Ndre Bado-Désiré, responsable de la biofabrique au niveau de la société coopérative équitable du monde à moi. Mon rôle au niveau de la coopérative, c'est de produire et commercialiser tout ce qui est comme intrants agroécologiques. Tout ce que nous utilisons comme ingrédients vient des plantations de nos producteurs. Autrement dit, des parcelles bio. Ici, ce qui est intéressant, hormis la fonction de produit et de commercialiser, il y a aussi le volet recherche-action. Lorsque nous finissons de faire la composition, pour voir l'efficacité de nos produits, nous nous appliquons sur nos passettes que nous avons dans nos coopératives. Ma plantation me fait deux hectares et demi. Avant, j'ai gagné au moins une tonne, mais maintenant, je vais dans presque trois tonnes de cacao. Le médicament est très, très, très bon. Si ce n'est pas bon, moi, j'ai dit que ce n'est pas bon. Vous voyez, c'est bon, ça me donne quelque chose. Avec ça, j'ai construit une villa, tout ça. Les autres années où je n'utilisais pas le bio, je produisais trois sacs de cacao, trois états. Cette année, j'ai eu sept sacs en une seule réponse. Au niveau économique, la biofabrique permet aux producteurs de dépenser peu pour gagner accès. Par exemple, au niveau de l'EM5, nous faisons un litre à 500. Comparé à d'autres produits conventionnels, donc un litre coûte plus de 20 000. Et cela va donc permettre aux producteurs de dépenser peu et de gagner assez. Avec les biofabriques, les cacaoculteurs, membres des coopératives Kamaillé et SEB, disposent non seulement de fertilisants et pesticides bio, mais tous les autres producteurs des zones du projet peuvent en disposer pour protéger leurs plantations et obtenir de meilleurs rendements. De plus, les biofabriques constituent une source d'emploi pour les jeunes. La biofabrique est aussi la bienvenue par rapport à notre projet équité qui nous a permis de pouvoir installer notre biofabrique. Et du jour d'aujourd'hui, avec ces 300 producteurs, il faut dire que nous faisons la qualité. La biofabrique nous permet de pouvoir faire les traitements et avoir la qualité de nos différents fèves. Juste je vous dis que dans la perspective, c'est d'industrialiser cette biofabrique pour que au moins tous les producteurs qui veulent faire du bio en Côte d'Ivoire et partout viennent s'imprégner ou bien acheter nos produits pour aller faire leur traitement. En termes de perspectives, Inades Formation préconise de rendre les intrants issus des biofabriques accessibles au plus grand nombre de producteurs. Cela se traduira par une mise à échelle des biofabriques au sein d'autres coopératives et pour d'autres chaînes de valeur agricole en plus de la filière cacao. Construire une véritable école de formation qui pourra accueillir le plus grand nombre de producteurs et techniciens agricoles. Poursuivre avec une nouvelle phase du projet Biofabrique pour une meilleure appropriation de l'innovation. Au thème de ce projet, nous marquons notre satisfaction parce que nous avons pu mettre en place ces unités agro-production des intrants qu'on appelle biofabriques dans les différentes coopératives. Nous avons pu faire adopter cette innovation par les différents producteurs. Nous avons démontré la viabilité même de ce dispositif de biofabrique au sein des producteurs qui sont des modèles viables qu'on peut vulgariser. Et également, nous avons pu mettre en place un guide de pratique sur les biofabriques ou dans le guide qui va pouvoir servir au maximum de personnes parce que nous comptons vulgariser ce guide. Nous nous expliquons un peu comment on met en place une biofabrique, les agences, le processus et les différentes préparations de ces étranges que nous produisons. Le guide est assez complet et il pourra servir à tout un chacun. L'idée était pour nous de rendre plus accessible cette innovation à nos différents producteurs et aussi de faire une mise à échelle, de l'agrandir. C'était un projet pilote qui nous a permis de pouvoir maîtriser tous les paramètres autour de la mise en place de ces biofabriques, tant les paramètres techniques, les paramètres agronomiques que les paramètres agroéconomiques. Et aujourd'hui, on peut l'étendre, on peut rendre disponible cette technologie qui a vraiment un impact sur le niveau de vie d'un producteur. Je voudrais dire merci à AVSF, Inades Formation Internationale et Côte d'Ivoire. Il faut dire comme ça que AVSF, depuis la création, nous a accompagnés. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, au départ c'était l'ITID, l'ITID est venu AVSF, Inades, Inades, et jusqu'au jour d'aujourd'hui à la création même c'était Inades. Donc je voudrais dire vraiment merci à Inades pour tout ce qu'il fait pour la CERB. La satisfaction que nous avons obtenue au cours de ce projet-là nous amène à remercier tous nos partenaires, tous nos partenaires techniques, AVSF, Inades et Eticab, et aussi les partenaires financiers, principalement l'AFD, qui a soutenu ce projet de Goutambou, et aussi tous les administrateurs de la propriété j'ai quand même accepté de mettre la main dans la poche pour pousser le projet à la réussite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada